c'est fait alors bonjour à vous tous chers abonnés à notre infolettre Guy Bourgeois encore sur moi ici donc aujourd'hui je vais vous parler d'une personne qui honnêtement pour moi personne qui représente l'intelligence, pas artificielle mais la vraie dans le sens, la documentation d'ailleurs je vous invite à vous abonner à sa page LinkedIn et à sa page Facebook parce qu'il arrive toujours avec des sujets et des recherches très très poussées sur des phénomènes du quotidien exemple celui que je vais vous parler aujourd'hui la prise de décision, alors bonjour Michel Villas Salut Guy, merci beaucoup pour ce bel accueil tu mets la barre très haute, tu sais que c'est important que je vous attende dans la vie La barre est haute toujours effectivement Michel Villas évidemment, CPA, chroniqueur boursier, conférencier mais surtout un être humain dans un monde très chiffre, rendement, etc alors Michel on a beaucoup de gens qui sont abonnés à notre infolettre qui sont des décideurs, qui sont des leaders autant hommes que femmes évidemment et toi tu as fait beaucoup de recherches et tu as écrit beaucoup de textes sur l'art de décider alors parle-nous de ça comment tu peux nous aider à prendre des bonnes décisions ce qui est important dans la vie souvent c'est d'être objectif, rationnel, logique c'est ce qu'on appelle le système 1, ça c'est un système qui a été proposé par Daniel Kahneman un psychologue et lauréat du prix Nobel d'économie, mais ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on peut aussi solliciter le système 2 qui sont des règles du pouce des raccourcis mentaux ce qu'on appelle des heuristiques et souvent ça, on fait appel à l'intuition dans un domaine où ce qu'on abonde au niveau de l'information que la prise de risque est élevée, qu'on est dans un contexte d'incertitude, souvent ces règles du pouce là sont meilleures que de commencer à peser le pour et le contre d'avoir une approche vraiment objective donc si tu le veux Guy, j'ai un petit test à te faire faire wow, ok, vas-y donc est-ce que t'as une décision que t'es en train de penser puis là t'es comme déchiré entre les deux options puis t'es comme t'sais, équivalent au niveau des deux dans le sens que si c'est cette option-là, t'es correct si c'est l'autre, t'es correct aussi mais t'hésites entre les deux ben oui, oui je te dirais peut-être pas un mot déchiré mais ambigu ton exemple est bon là si je dis oui, c'est correct si je dis non, c'est correct aussi mais ouais, ouais donc je réponds à ta question j'en ai non donc ce qu'on fait c'est qu'habituellement on dit regarde fais la méthode du pour et du contre tu vas descendre les pour et les contre chaque option mais là le problème des fois c'est de mettre une probabilité ou un poids pour chaque élément tu pour et du contre est-ce que ça fait t'as la difficulté à prendre une décision moi ce que je te dis fais la règle du pouce suivant ce raccourci mental-là tu prends un 25 cents puis tu prends l'option A qui est pile et l'option B qui est face et là tu tires dans les airs dans le fond ta pièce de monnaie donc là les gens vont dire ben tu prendras pas ta décision par rapport à si ça tombe sur pile ou face ça a l'air un peu mais ce qui va arriver c'est que quand tu vas lancer ta pièce de monnaie dans les airs ton cerveau va prendre un bord tu vas espérer que ça tombe soit sur pile ou face et c'est là que ton intuition te parle et c'est là que tu devrais l'écouter donc quand tu lances ta pièce dans les airs tu vas dire dans ta tête ah j'espère que ça va être pile et ça ça veut dire que ton intuition t'amène à choisir pile puis ce qui est drôle c'est que si ça tomberait sur face tu pourrais me dire ben c'est un 2 de 3 je vais me reprendre donc la règle du 25 cents c'est vraiment un bon truc quand t'es vraiment pris dans une décision t'hésites entre deux options puis t'es un peu indifférent puis là ton coeur est un peu déchiré tu cherches à trouver la réponse c'est un bon truc que tu disais pour faire appel dans le fond au système 2 qui a l'intuition à l'intérieur de ça ben je vais essayer ça mais toi t'as parlé de décisions rationnelles puis là t'as dit bon la règle du pouce mais moi j'ai souvent pensé puis même appliqué que c'est l'émotif qui est le plus grand l'émotif c'est peut-être un mélange de règles du pouce puis de ressentis intérieurs mais la plupart des décideurs en tout cas entrepreneurs et entrepreneurs heureux vont souvent y aller avec l'émotion je le sens ou je le sens pas est-ce que c'est ça que tu veux dire par la règle du pouce? oui absolument parce que pendant plusieurs années on pensait qu'on était capable d'être strictement rationnel dans la prise de décision tu sais je pense donc je suis donc c'est vraiment une question de rationalité mais ça a été démontré avec tes travaux que dans le fond tu peux pas prendre la décision juste rationnelle l'émotionnel il est toujours présent c'est un mélange des deux donc quand t'as une émotion c'est une réaction qui est physiologique donc tu contrôles pas ça t'as comme une poussée d'adrénaline t'as comme quelque chose dans l'estomac et ça c'est une source d'information donc le point c'est vraiment t'attarder à ça puis t'as posé la question pourquoi je me sens comme ça d'aller chercher la cause derrière donc les gens qui sont expérimentés comme il y avait un célèbre investisseur qui s'appelle Soros lui quand il est marché boursier bien il sait beaucoup et qu'il voulait peut-être ajouter à sa position acheter davantage d'actions il le faisait quand il y avait mal au dos quand il y avait mal au dos c'était son signal de dire même si les marchés boursiers reculent c'est temps d'acheter davantage d'actions donc lui il a travaillé avec son corps pour prendre des bonnes décisions comme je l'ai mentionné ça ça fonctionne très bien dans un contexte d'incertitude quand t'as beaucoup d'informations tu n'as pas vraiment de contrôle sur le résultat tandis que si tu joues aux échecs là tu te dois d'être rationnel parce que t'as un nombre de coups à faire et c'est vraiment logique t'as de la stratégie à ce moment-là t'as de l'expérience c'est ça dans un contexte d'affaires ça change tellement c'est tellement volatil c'est vrai c'est certain qu'il faut que tu fasses appel à ton intuition qu'on appelle le got dans le fond c'est vraiment intéressant Michel je me permets de citer un autre de nos conférenciers que tu connais probablement Gaëtan Frigon Dragon mais aussi PDG de Métro la SAQ lui dit dans ses conférences tous tes conseillers te conseillent de faire ou de prendre telle décision puis ton pif t'as-tu le contraire tu es ton pif c'est bon c'est toujours ça écoute merci beaucoup Michel pour hey madame monsieur je complète d'habitude je ne dis pas ça mais chaque entrevue du pep talk ne sont jamais préparées on commence ok je vais te parler de telle chose alors vous voyez tout ce qui a sort comme non statistique et même on va faire un test sans aucune préparation alors voilà merci beaucoup Michel Villa à bientôt salutations à tout le monde au revoir merci à tout le monde merci à tout le monde Merci.